Hello les championnes, encore une joie renouvelée de vous retrouver ce soir. Dans la chambre des secrets et vous savez quoi? Je sens une odeur de fête, un parfum de fête vraiment dans l'atmosphère. Là on a notre beau sapin de Noël qui diffuse un parfum incroyable qui me procure de la joie. Et vous voyez au pied du sapin, moi j'ai déjà mes cadeaux et je sais que par la grâce de Dieu, chacune de nous aura un cadeau. Et je vais te dire une chose, un secret. Si personne ne t'offre de cadeaux, ma chérie, achète-toi un cadeau et mets-le sous le sapin. Parce qu'il ne faut pas chercher par là où il y en a. Si personne ne pense à toi, si ton chéri ne pense pas à toi, tes enfants ne pensent pas à toi et tout le monde pense que Noël c'est toi qui dois acheter des cadeaux, juste toi et toi seul. Alors fais-toi plaisir, fais comme moi. Moi c'est sûr, j'aurai des cadeaux parce que Noël c'est aussi ma date d'anniversaire, donc je profite doublement. Mais pour être à l'abri de toute surprise, tu sais quoi? Moi-même j'achète mon cadeau aussi, je l'emballe, je le mets au pied du sapin. Au cas où le Père Noël m'aurait oublié ce qui est su, mon cadeau est calé. Donc tu vois, ça c'est un secret que je te donne pour que Noël soit, qu'il neige, qu'il vente un temps de joie pour toi. Parce que Noël c'est la joie, mais la vérité c'est que Noël n'a pas toujours commencé comme une fête de cadeaux ou quelque chose comme ça. En vérité, Noël est une fête d'origine chrétienne. Et je voudrais ce soir partager quelques infos avec vous, avec toi sur Noël. Noël en fait est aussi appelé la fête de la nativité. C'est cette fête-là en fait qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, sa venue dans le monde en tant que sauveur du monde. Nous retrouvons cette histoire dans les évangiles. Les quatre évangiles nous parlent de cette naissance. Alors Noël est donc d'origine judéo-chrétienne, comme on le dit souvent. Mais c'est une fête qui s'est popularisée, qui s'est sécularisée et de plus en plus Noël est fêté sans qu'on ne pense à son origine chrétienne. Mais pour nous, nous devons profiter de ce moment-là pour nous rappeler qu'un sauveur est venu sur terre, qu'il a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Et célébrer cette fête-là toujours avec la pensée du Seigneur. Voilà donc, je vous donne quelques dates à retenir. Noël a été positionné le 25 décembre au quatrième siècle de notre ère. Ça fait très très longtemps. Donc, tous ceux qui militent en faveur du détrônement du 25 décembre, franchement, il faut bien attacher vos ceintures parce que ça vient du quatrième siècle. En fait, cela a été fait ainsi dans le mouvement de christianisation, n'est-ce pas, de l'Europe. Il a fallu choisir une date pour commémorer cet événement-là et c'est le 25 décembre qui a été choisi. Une autre date qu'il faut retenir, c'est le 13e siècle. À partir du 13e siècle, il y a eu l'introduction de la crèche dans l'environnement de Noël. Il faut dire en fait que Noël a inspiré beaucoup d'artistes. On a eu beaucoup de peinture, beaucoup de créativité autour de cet événement, jusqu'à ce que certains commencent à réaliser des crèches à partir de la sculpture. Et c'est comme ça que la crèche a fait son entrée dans les églises avec le petit enfant Jésus, les mages, les bergers et tout ce que vous connaissez concernant la crèche. Au 16e siècle, un autre élément va entrer dans la réalité de Noël, c'est le sapin de Noël. Alors, il n'a pas toujours été présent. Moi, des fois, mes enfants m'ont demandé, est-ce que dans le pays où Jésus est né, il y a des sapins? Je leur ai dit, je ne sais pas trop, mais je sais qu'en Israël, il y a les arbres, comment on dit ça, les oliviers. Voilà, il y a des oliviers. Pour les oliviers, je suis sûre. Pour le sapin, je ne suis pas trop sûre. Mais en fait, la tradition du sapin de Noël est germano-chrétienne. Donc, ça vient des pays germaniques où ils ont voulu célébrer en même temps que Noël le fait que la vie résiste à toute épreuve. Donc, ils ont choisi un arbre qui résiste à toutes les saisons, qui reste vivant dans toutes les saisons pour être cet arbre-là qui porte le message de la vie, de la vie éternelle, de la vie qui ne périt pas. Cette vie-là que Dieu est venu nous communiquer en venant sur terre. Et puis, au 20e siècle, on aura un autre élément non moins apprécié qui va entrer dans la réalité de Noël. Tu sais, c'est quoi ? Donne la réponse dans le chat. Dis-moi, le père Noël, c'est ça. Le père Noël, cet homme barbu vêtu de rouge et de blanc comme moi ce soir, a fait son entrée dans l'histoire de Noël seulement à partir du 20e siècle. Voilà donc quelques dates à retenir sur la fête de Noël. Mais ce que je voudrais que tu retiennes au-delà de tout ça, c'est que Noël est la fête, la célébration du don de soi. Dieu a donné. Il a donné son Fils unique. Il a donné de lui-même pour que nous parvenions à la réconciliation avec lui-même, pour que nous parvenions au salut à travers cet homme Dieu qui est venu sur la terre vivre au milieu des hommes, porter les fardeaux des hommes et mourir sur la croix pour que nous soyons sauvés. Donc, en partageant des cadeaux, en recevant des cadeaux, souviens-toi que c'est le moment de penser à ceux qui sont dans le manque, à ceux qui ont besoin d'aide, à ceux qui ont besoin d'un secours, parce qu'à Noël, Dieu a donné. Puisse-toi aussi donner pour rejoindre le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux acclamer le Seigneur pour Noël parce que cette fête est pleinement repositionnée dans ton esprit. Nous sommes, en tout cas nous, ce soir, encore une fois, dans la Chambre des Secrets et nous croyons que Dieu va nous faire des cadeaux. Il va nous faire des cadeaux. C'est Noël. Dans quelques jours, c'est Noël. Alors, je voudrais t'inviter à faire une prière spéciale au Seigneur. Une prière dans laquelle tu vas demander au Seigneur un cadeau particulier, quelque chose qui te tient à cœur. Et en faisant cette prière, tu vas aussi promettre, faire un vœu à Dieu de toi aussi donner quelque chose qui t'est précieux, quelque chose qui t'est cher durant cette fête à quelqu'un qui en a besoin, à une organisation, une offrande à l'Église pour rendre grâce à Dieu pour la vie éternelle qu'il t'a donnée. Alléluia! Ce soir, nous allons continuer dans le thème que nous avons démarré la semaine dernière, qui est celui du fruit de l'Esprit. Nous avons besoin du fruit de l'Esprit. Nous avons besoin que la marque de Dieu soit visible en nous et cela se fait par le fruit de l'Esprit. La semaine dernière, nous avons parlé de ce bijou, de cette parue incontournable qui est la douceur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un autre élément du fruit de l'Esprit. Et cela, c'est après la prière, après avoir invoqué le Seigneur, après lui avoir demandé d'être davantage présent dans cette chambre des secrets, afin qu'il puisse parler à nos cœurs. Nous allons donc baisser la tête. Et avant de baisser la tête, tu vas prendre le temps de liker cette page pour permettre à une autre personne de profiter de ces moments. Tu vas aussi partager le lien pour inviter des sœurs à participer à cet entretien secret, à ce rendez-vous particulier que nous tenons tous les vendredis dans cette chambre des secrets. Alors, tu vas prendre la position de prière qui te sied et invoquer la présence de Dieu dans ce lieu. Tu vas invoquer la présence de Dieu dans ton cœur, dans tes pensées. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment. Si tu te trouves en Afrique, peut-être que la chaleur est là, mais sache que pendant ce moment, le Seigneur va envoyer un vent de rafraîchissement pour réchauffer ton cœur, réchauffer tes pensées et te faire entrer dans la magie de Noël. Si tu es dans un pays européen, un pays occidental, Peut-être que le froid est là, la fraîcheur a gagné, les températures sont très basses, mais alors que tu te tiens dans la présence de Dieu, il va envoyer sa chaleur, sa douceur, sa douce présence qui va venir réchauffer ton cœur et te propulser dans la bénédiction et la magie de Noël. Alléluia, merci Seigneur. Oui, je bénirai l'Éternel. Lui qui m'a fait la grâce de pouvoir arriver à cette étape de l'année, cette étape qui célèbre sa venue sur terre, je veux seulement lui dire merci. Lui dit merci pour mes enfants, lui dit merci pour ma famille, lui dit merci même pour les événements difficiles qui ont pu avoir lieu tout au long de cette année parce que je sais qu'avec Noël, une saison nouvelle, une saison de restauration, une saison de régénération, une saison de floraison va prendre place dans ma vie. Alléluia. Merci Jésus. Je bénirai, je bénirai, je bénirai l'Éternel. Salut, on sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Dis avec nous, je bénirai, je bénirai l'Éternel pour tout, pour tous et au fait. Salut, on sera toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel. Encore une fois, dis je bénirai, je bénirai l'Éternel Pour tous ces hauts faits Sa louange sera toujours dans ma bouche Je bénirai l'éternel Alors dis à ton âme Oh mon âme, bénis l'éternel Bénis le Dieu dans l'amour Oh mon âme, bénis l'éternel Parce qu'il t'a fait du mieux Parce qu'il t'a fait du bien Parce qu'il m'a fait du bien Durant cette année, Jésus-Christ Tu m'as fait, tu m'as fait du bien Parce qu'il m'a fait du bien Malgré les circonstances, Jésus Aujourd'hui je peux témoigner Et tu m'as fait du bien Parce qu'il m'a fait Oh parce que tu nous as fait du bien, Seigneur Mon âme veut te bénir ce soir Parce qu'il m'a fait du bien Oh nous te célébrons ce soir, Jésus Quelqu'un te célèbre de là où il est Une sœur te célèbre Parce que tu as fait du bien à son âme La Bible dit que toutes choses concourent à notre bien Ce que nous pouvons considérer comme bien ou mal en tant que être humain Seigneur, toi, tu le fais concourir à notre bien Voilà pourquoi ce soir, nous proclamons, nous l'annonçons à notre âme Oh parce qu'il m'a fait du bien Jésus m'a fait du bien Parce qu'il m'a fait du bien Mon âme compte sur le Seigneur Il t'a fait du bien Parce qu'il m'a fait du bien Seigneur, comment t'expliquer ? Comment t'expliquer tout l'amour que tu as manifesté envers nous durant cette année ? Seigneur, nous voulons te bénir, Jésus Nous cherchons même les mots pour te dire à quel point nous témoignons Tu nous as fait du bien Comment expliquer tout le bien que tu vis ? Comment expliquer tout l'amour que tu nous témoignes chaque jour ? Seigneur, dans ta souveraineté, tu as pris des décisions qui paraissent difficiles Mais qui, à la fin, est un bien pour nous Voilà pourquoi ce soir, nous voulons te dire Comment, comment t'expliquer tout l'amour ? Entends nos cœurs ce soir qui t'aiment Entends nos cœurs qui sont reconnaissants Le cœur chargé de reconnaissance Tu as fait infiniment au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé Tu as fait infiniment au-delà de ce que nous t'avons demandé durant cette année Jésus Comment expliquer ? Et comment décrire ? Un âme aussi grand, si puissant Que rien ne peut le contenir Tu sais nos espoirs Jésus, tu sais nos craintes Et nos mots sont bien trop petits Pour dire tout l'amour que j'ai pour toi Seigneur, comment t'expliquer ? Et comment décrire, Seigneur, ce que tu as fait à l'intérieur de moi ? Comment expliquer ton amour ? Durant toute cette année, alors que nous étions dans la chambre des secrets Vendredi après vendredi, tu nous as enseigné sur des valeurs extraordinaires Comment te remercier, Seigneur ? Alors nous voulons simplement que tu entendes nos cœurs Te parler, Seigneur, alors que nos mots sont insuffisants Mon esprit qui te loupent Entends le chant d'amour D'un enfant racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entend mon cœur C'est tout comme la pluie C'est tout comme la pluie Alléluia Les mots pouvaient couler Alléluia Seigneur Même si j'avais l'éternité Je ne saurais pas l'exprimer Seigneur Seigneur Jésus Mais dans les battements de mon cœur Tu entendras toujours Merci pour la vie Pour la vérité Et pour le chemin Parcouru jusqu'ici Alors entend mon cœur Alors entend mon cœur Mon esprit qui te loup Qui te loup Qui te loup toi seul Entends le chant d'amour D'une vie que tu as racheté Je prendrai mes faibles mots Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es Je ne pourrai pas Te dire combien je t'aime Alors entend mon cœur Seigneur entend nos cœurs Entends nos cœurs ce soir C'est vrai Tout n'a pas été un long fleuve tranquille Tout n'a pas toujours été comme nous le voulions Mais à l'arrivée Seigneur Nous sommes formels Ton amour est incommensurable Ta bonté est sans limite Nous voulons te dire merci Papa Parce que tu as pris soin de nous Oh Dieu Combien de fois Seigneur Tu n'as pas tenu compte De nos égarments Tu n'as pas tenu compte De nos manquements Tu n'as pas tenu compte Seigneur De nos désobéissances Combien de fois Seigneur Dieu Tu nous as pardonné nos iniquités Pour que nous en soyons Pour que nous en soyons A ce point de l'année Merci Papa Merci pour ce mois de décembre Merci pour tous les mois passés Papa Merci pour la grâce Dont tu nous a environné jour après jour Merci pour la faveur Et le tapis rouge Que tu déploies devant nous Pour cette nouvelle saison Qui s'annonce Oh Dieu vivant Oui nous croyons Papa Que comme cet arbre de Noël Ce sapin Seigneur Nous avons résisté par ta grâce Et nous résisterons encore Appuyé sur toi Seigneur Fortifié par ta force toute puissante Transporté par tes desseins Par ta volonté pour nos vies Par tes plans Oh Dieu de gloire Tes plans de paix Tes plans de bonheur Tes plans de réussite Tes plans de succès Père Oui nous ne perdrons pas de vue Seigneur Dieu Tous tes projets pour nous Qui sont des projets de paix Oh Père Et comme les bergers Ont vu l'étoile du petit enfant Assurément Oui certainement Notre étoile s'illuminera encore L'étoile de tes filles s'illuminera encore Même s'il y a eu des difficultés Même s'il y a eu des heurts Même s'il y a eu des incompréhensions Même s'il y a eu des séparations Même s'il y a eu des moments de tristesse Des moments d'angoisse Des moments d'incertitude Nous croyons Que notre étoile Brilera encore Dans ton ciel de gloire Béni sois-tu Seigneur Oh nous ne cesserons pas De te célébrer Nous ne cesserons pas De te glorifier Quand les mots nous manqueront Seigneur Nous t'acclamerons Oh Dieu vivant Nous t'acclamerons Nous t'acclamerons Père Parce que tu mérites la louange Tu mérites l'adoration Car tes yeux sont posés sur nous Et tu nous garderas encore Nous bénéficierons encore de ta faveur Nous bénéficierons encore de ta grâce Papa Nous le croyons Et nous le célébrons Merci pour qui tu es Merci pour qui tu es Merci pour ton amour Merci pour le don de toi-même Oh Dieu vivant Merci Papa A toi seul la gloire Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Merci pour la vie Papa Merci pour la vie Merci Seigneur Alléluia Merci notre Dieu Ce soir Comme je le disais tout à l'heure Nous sommes sur le tapis rouge Voilà Même si c'est pas rouge au tout Mais dans nos coeurs Nous concevons ce tapis Tapis rouge Pour moi c'est la signification Du rouge de Noël Voyez C'est l'espérance d'un avenir glorieux C'est l'espérance d'une saison reluisante D'une saison de victoire A tout point de vue Alors le tapis rouge est déroulé à nos pieds Parce que notre Dieu a des projets de paix Il a des extraordinaires projets Pour chacune de nos vies C'est la parole que j'ai reçue dans mon coeur Pour une femme ce soir Peu importe ce que ces derniers jours ont transporté Peu importe ce que ces derniers mois ont été Ton Dieu va dérouler devant toi le tapis rouge Il va élever devant toi des lenteaux Des portes vont s'ouvrir en ta faveur Si tu crois Et si tu gardes l'espérance En celui qui est la source de toute bénédiction Alléluia Je te salue encore dans le nom de Jésus Bienvenue dans la chambre des secrets Cette chambre où nous partageons des secrets essentiels Il y a des secrets qui transforment une vie Il y a des secrets qui sont des secrets de bruit Il y a des choses que nous aimons Mais qui malheureusement ne nous font pas forcément progresser Mais il y a de ces secrets qui changent une destinée Qui changent une vie Et c'est ce type de secrets C'est ce genre de secrets que nous nous efforçons Conduits par le Saint-Esprit À partager avec chacune de vous Tu vas donc envoyer dans le chat Un mot d'encouragement Un mot de bénédiction À une sœur Parce qu'elle est au bon endroit Au bon moment Ce soir À quelques encambrus De la fête de Noël Dis à ta sœur Tu es au bon endroit Au bon moment Parce que ton Dieu va te bénir de secrets incroyables Et il te réserve des surprises Pour cette fin d'année Alléluia Nous avons parlé, n'est-ce pas Du fruit de l'esprit Depuis la semaine dernière Et nous savons combien les fruits sont importants Dans l'existence d'une personne On dit généralement En sciences naturelles Que les fruits transportent Les vitamines dont nous avons besoin Pour être en bonne santé Pour avoir de la vitalité Et si cela est vrai Pour les fruits physiques C'est encore plus vrai Pour les fruits spirituels Pour les fruits de l'esprit Il y a un fruit Qui est celui du Saint-Esprit Dont tu as besoin Dans ta vie de femme Tu as besoin Que ce fruit-là Soit ton partage Tu as besoin Non seulement de le recevoir Et de le consommer Et de le consommer Mais tu as aussi besoin De le manifester De le produit toi aussi Parce que la Bible dit Que Christ est le cèbre C'est-à-dire qu'il est l'âme principale Sur lequel ces fruits doivent être manifestés Mais nous, nous sommes les serments Qui vont porter ces fruits-là Non seulement pour nous-mêmes Mais également pour tout notre entourage Voilà Ce soir, nous allons parler d'un fruit Qui en fait est un secret Nous sommes dans la chambre des secrets Et nous ne partageons que des secrets Notre thème ce soir, c'est celui-ci Un secret bien gardé Il y a un secret bien gardé Que tu vas découvrir ce soir Et ce secret, ce secret c'est que La joie du Seigneur est ta force La joie du Seigneur est ta force À la fin Alors que nous allons tout doucement Vers la fin de cette année 2021 Et que nous nous acheminons Vers les portails et les gates de l'année 2022 Et s'il y a une chose dont tu as besoin C'est bien de la force Parce qu'il faut courir Courir pour terminer la course Courir aussi pour entrer victorieux Dans cette nouvelle année Et tu as besoin de force Alors le secret que nous allons partager ce soir C'est le secret de la force du Seigneur Si tu te sens épuisé Si tu te sens fatigué Si tu sens la lassitude De toute cette longue année Ce soir, le Seigneur va renouveler tes forces À travers sa force en lui Qu'il manifeste Dans un élément particulier Du fruit de l'esprit C'est la joie Dis avec moi la joie La joie Alors la joie est un sentiment C'est une émotion C'est vrai Mais la Bible dit que la joie est un élément Du fruit de l'esprit C'est donc un fruit qui est manifesté par le Saint-Esprit en nous Et que nous aussi à notre tour Nous devons, n'est-ce pas, transporter La joie, la Bible dit qu'elle est l'une des choses qu'on manifeste le plus dans la présence du Seigneur Si tu lis la parole de Dieu, tu vas voir qu'on parle beaucoup de joie dans la présence du Seigneur Et au-dessus de tout, il est dit en Néhémie que la joie du Seigneur est notre force Et la Bible nous dit, elle nous exhorte à être toujours joyeux Parce qu'il y a un miracle dans la joie Il y a un secret dans la joie Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous exhorte à être toujours joyeuse Alors ma sœur, tu dois être toujours joyeuse Mais c'est vrai que ce n'est pas évident d'être toujours joyeuse Pourquoi ? Parce que souvent, nous cherchons des raisons Nous cherchons un appui, nous cherchons une cause à la joie que nous devons manifester Et justement, ce soir, je veux te dire, l'appui, la colonne, le fondement de ta joie Ne doit pas être les circonstances qui t'entourent, les personnes qui sont avec toi Ne doit pas être le fait que tu as de l'argent ou pas, que tu as une satisfaction matérielle ou pas Que tu es comblé matériellement ou pas Le fondement de ta joie doit être le Seigneur Doit être le Seigneur L'un des sentiments que notre monde connaît souvent Et que beaucoup de femmes expérimentent C'est souvent à la place de la joie C'est plutôt le désespoir C'est souvent le désespoir Des sentiments qui vont être souvent des sentiments négatifs Et on va aller même des fois jusqu'à la dépression À la place de la joie Ton Dieu te dit que ce qu'Il a prévu pour toi Ce n'est pas ces sentiments négatifs Ces sentiments destructeurs Que sont le désespoir ou la dépression Mais c'est la joie C'est la joie C'est la joie Je sais qu'à l'instant où je parle Tu as certainement une raison d'être triste Tu as une raison d'être déprimée Tu as certainement une raison d'être dans le désespoir Mais ton Dieu te dit Ce qu'Il a prévu pour toi Ce ne sont pas ces sentiments négatifs-là Mais c'est bien la joie Or, la joie du Seigneur Se trouve dans la manifestation du fruit de l'Esprit Donc se trouve dans le Saint-Esprit Qui dit Saint-Esprit dit présence du Seigneur La présence du Seigneur est, n'est-ce pas La caverne secrète dans laquelle se trouve la joie C'est la raison pour laquelle dans le psaume 16 Le verset 11, il est dit ceci Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face Des délices éternels Dans la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies Des fois, nous voulons trouver la joie Dans des endroits qui ne sont pas la présence de Dieu Moi, c'est vrai Des fois, il m'est arrivé d'être à la maison Et de commencer à me dire Oh, j'ai envie d'un peu de joie et tout Et au lieu de chercher la présence de Dieu Je me dis, ben tiens, et si j'allais faire du shopping Et si j'allais rendre visite à des copines et tout Pour espérer restaurer ou trouver des sujets de joie Il y en a qui vont aller plus loin Qui vont se dire, ben, pour trouver la joie Peut-être que je vais aller en boîte de nuit Je vais retrouver des anciens amis Je vais essayer de reconnecter avec un ancien feu Un ancien copain, etc. Je t'assure, tu fais le mauvais choix Tu fais force route Parce que la Bible est formelle Le véritable endroit où se trouve la joie C'est la présence du Seigneur Et peut-être que tu vas me dire Et ça, c'était l'Ancien Testament Parce que Psaume est dans l'Ancien Testament Mais tiens-toi tranquille J'ai aussi trouvé un verset dans le Nouveau Testament Je dis au passage, il y a énormément de versets qui parlent De la joie du Seigneur dans la Bible Et c'est vrai, l'Ancien Testament a le record Mais le Nouveau Testament aussi parle de la joie du Seigneur Par exemple, en Romains 15, le verset 13 Il est dit ceci Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie Et de toute paix dans la foi Pour que vous abondiez en espérance Par la puissance du Saint-Esprit Tu vois, les sentiments de joie Ou si tu laisses la joie remplir ton cœur Tu pourras continuer à regarder l'avenir Tu pourras continuer à marcher avec espérance Et tu pourras continuer à être porté par la foi Tous ces éléments-là empourent sous bassement la joie Tu l'as certainement expérimenté Quand on est triste, quand on est déprimé Quand on est dans le désespoir L'avenir se bouche On n'a plus d'espérance On n'a plus de foi dans l'avenir On n'a plus de foi dans un changement positif en notre faveur Tu dois décider de laisser la joie du Seigneur remplir ta vie Tu dois décider de laisser la joie du Seigneur remplir ta vie Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année Tu dois décider que désormais c'est la joie qui sera ton partage Entre dans ces fêtes de fin d'année avec la joie Et sors de ces fêtes de fin d'année pour entrer dans la nouvelle année avec la joie du Seigneur Alors pendant que je parle, tu vas commencer à faire un souris Fais ton plus beau souris Imagine quelque chose d'extraordinaire Je vais te donner un petit exercice Commence à imaginer le cadeau que tu souhaites le plus pour ces fêtes de Noël Ou pour ces fêtes de fin d'année Ferme les yeux quelques minutes et imagine ce beau cadeau Ce superbe cadeau auquel tu aspires profondément Et vois, regarde comment cela crée de la joie en toi Et pendant que tu imagines ce cadeau Vois une main qui tient un paquet, un beau paquet Bien emballé avec un superbe ruban Et cette main te tend ce cadeau Et qu'est-ce que tu ressens ? Tu ressens de la joie Alors saisis cette joie Ne la lâche plus jamais Et comme j'aime à le dire, l'instant a été capturé On a fait la photo de ton souris hier Donc tu gardes ce souris toute l'année 2022 Je vais t'envoyer la photo, tu peux compter sur moi Alléluia Alors tu vas dire à une sœur Sois dans la joie, souris, envoie sur le chat Je suis une femme de joie, je suis victorieuse Parce que la joie du Seigneur est ma force Alors comment est-ce que nous pouvons saisir cette joie Qui est le fruit du Saint-Esprit Ne plus jamais la perdre tout au long de l'année qui vient Ne plus jamais nous laisser emporter par la tristesse C'est le secret que nous allons partager ce soir On l'a dit et je le redis La joie dont nous parlons n'est pas la joie des boîtes de nuit C'est pas la joie des fêtes arrosées C'est pas la joie d'une poche bien remplie de billets de banque C'est pas la joie du plus beau vêtement ou de la plus belle chaussure C'est la joie qui est le fruit de l'Esprit Le fruit de l'Esprit vient du Saint-Esprit Mais à la différence des dons spirituels Le fruit de l'Esprit dont nous parlons depuis déjà deux semaines Va être, n'est-ce pas, un fruit Parce que le fruit, quand on parle de fruit, un fruit est un résultat Un fruit est un aboutissement C'est l'aboutissement d'un processus Alors à la différence des dons spirituels que Dieu nous donne comme ça Le fruit du Saint-Esprit va être l'aboutissement d'un processus Du Saint-Esprit en toi, en collaboration avec toi Dis à ta soeur, en collaboration avec toi Oui, le fruit de l'Esprit va être poussé par une collaboration Par la force du Saint-Esprit associée à ta volonté Associée à ta force à toi Et le fruit sera manifesté Le fruit va venir d'un travail intérieur Que nous devons faire sur nous-mêmes Voyez, souvent on veut manifester le fruit de l'Esprit On a cité Galates 5, 22 à 23 La semaine dernière Le fruit de l'Esprit c'est Voyez, tous ces éléments qui sont cités dans ce verset Sont le fruit de l'Esprit Et le fruit n'apparaît pas de façon miraculeuse Pour que le fruit apparaisse Il faut que l'arbre soit enracinée dans son sol Il faut que l'arbre soit arrosée Il faut que l'arbre soit nourrie Il faut des fois qu'il reçoive de l'engrais Il faut qu'il y ait une bataille de l'arbre contre les insectes Tous les parasites Pour que le fruit puisse paraître Et être amené à maturité Ma soeur, je suis venue te dire Que la joie est la volonté du Seigneur pour toi La tempérance est la volonté du Seigneur pour toi La patience, une patience manifestée Une patience victorieuse Est la volonté du Seigneur pour toi Mais ça va être le résultat d'un travail Que tu vas faire sur toi Peut-être qu'en 2021 Tu n'as pas tout le temps été dans la joie La tristesse a été peut-être le sentiment dominant Parce que beaucoup de circonstances Venaient t'imposer cette tristesse Mais maintenant même Tu vas décider de faire un travail intérieur Un travail sur toi Pour que la joie puisse prendre, n'est-ce pas Vie en toi Puisse commencer à être poussée de l'intérieur Vers l'extérieur de ta vie Afin que tous reconnaissent Que tu es une personne joyeuse Telle que ton Dieu souhaite que tu le sois Nous devons manifester ce fruit Le Seigneur, par le Saint-Esprit en nous Nous donne, n'est-ce pas, les ingrédients Pour manifester ce fruit Mais ensuite, nous devons lui donner la main d'association Travailler notre être intérieur Afin que cette joie, ce fruit soit manifesté Et nous n'avons pas le choix Tu n'as pas le choix Si tu veux aller plus loin avec Dieu Tu ne peux pas te payer le luxe D'être toujours triste D'être toujours angoissé D'être toujours désespéré Parce que ton Dieu va venir rechercher Le fruit de la joie dans ta vie Peut-être que tu te sens sèche Tu as l'impression que plus rien ne marche dans ta vie Plus rien ne porte du fruit Mais c'est justement parce que certainement Ton Dieu est venu en 2021 Et il n'a pas trouvé le fruit de l'Esprit dans ta vie Tu dois manifester le fruit de l'Esprit Dieu était allé en la personne de Jésus Vers ce figuier auquel il a demandé du fruit Dieu vient demander le fruit de la joie dans ta vie Il n'a pas trouvé le fruit sur le figuier La Bible dit qu'il a maudit le figuier Et le figuier a séché Qu'est-ce qui a occasionné cette sécheresse Que tu ressens dans ta vie Peut-être que le Seigneur est venu Et il n'a pas trouvé le fruit Mais il y a une autre parole Qui dit que Alors que Le maître Voulait enlever Voulait couper cet arbre Qui ne portait pas de fruit Il y a eu une intercession Qui a dit non père Non maître Laisse-le Je vais encore l'arroser Je vais encore mettre de l'engrais Et je t'assure que l'année prochaine Tu trouveras le fruit Ton Dieu est prêt pour toi Le Saint-Esprit t'invite dans sa présence Afin de t'arroser Pour que le fruit de la joie Soit manifesté dans ta vie Et que tout ton être puisse reprendre vie Tu dois porter le fruit de l'esprit Tu dois porter le fruit de l'esprit Et c'est par le fruit que tu vas manifester Que tous reconnaîtront le type d'arbre que tu es Si tu dis que tu es une princesse Si tu dis que tu es une reine Si tu dis que tu es une fille de Dieu Alors cela parle de ta nature profonde Cela parle de la qualité d'arbre que tu es Or la Bible dit On reconnaîtra un arbre à son fruit On reconnaîtra un arbre à son fruit C'est en fonction du fruit que nous manifestons Que les uns et les autres peuvent témoigner Du type d'arbre que nous sommes Tu dis et je dis avec toi Que tu es une reine Et tu règnes Tu dis que tu es une princesse du Seigneur Et je le soutiens avec toi Tu dis que tu es une héroïne Tu es une championne Et je le soutiens avec toi Mais sache que la championne L'héroïne La princesse La reine Est un type d'arbre particulier Qui manifeste des fruits particuliers Notamment le fruit de l'esprit Donc la joie Alors Fais attention De ne pas être un autre arbre De ne pas être un arbre autre Que celui que le Seigneur attend que tu sois Alors efforce-toi Déploie-toi Force-toi A manifester le fruit de l'esprit Afin que l'arbre que le Seigneur a décidé Que tu sois Sois pleinement manifesté Qu'est-ce que ton Dieu a fait de toi ? Quels sont les projets qu'Il a pour toi Pour 2022 ? Tout cela parle de la qualité d'arbre Que tu es profondément Et cela doit se traduire à travers tes fruits Tu vois C'est en commençant à manifester Le fruit de la qualité d'arbre Que le Seigneur a prévu que tu sois Que tous verront Que tu es telle qualité d'arbre Et t'appelleront de ce nom C'est en manifestant le fruit Que Dieu attend de toi Que le Seigneur lui-même Vera et déclarera Que tu es l'arbre de la victoire Tu es l'arbre de vie Tu es l'arbre du succès Tu es l'arbre de la réussite Tu es l'arbre de la fécondité Tu es l'arbre de la victoire à toute épreuve Tu es l'arbre de l'élévation Tu es l'arbre du règne Que cela soit effectif dans ta vie Au nom de Jésus Parce qu'un bon arbre porte du bon fruit Que les œuvres de la chair soient vaincues dans ta vie Parce que tous ceux qui marchent selon la chair Produisent les résultats de la chair Et sont donc des arbres de la chair Je crois que tu n'es pas un arbre de défaite Tu n'es pas un arbre d'échec Tu es l'arbre de la victoire Et ton Dieu veut le confirmer À travers la manifestation des fruits de l'esprit dans ta vie La joie La joie, c'est ce sentiment-là Qui apporte le bonheur C'est ce sentiment qui nous pousse à rire N'est-ce pas ? À rire en toutes circonstances À sourire en toutes circonstances À minimiser même les événements difficiles La Bible dit Même dans les temps difficiles Même en face d'un malheur Le cœur peut être dans la joie Manifester la joie ne signifie pas Que tu n'auras pas des moments difficiles Ne signifie pas que tu n'auras pas Des choses qui vont venir te sécouer Mais chaque fois que des épreuves viendront Et seront confrontées à un arbre Qui porte le fruit de la joie La Bible dit que tu seras toujours victorieuse Parce que tu seras toujours victorieuse Pardon Parce que la force du Seigneur Pardon La joie du Seigneur sera ta force La joie est donc cette arbre-là N'est-ce pas ? Pardon, ce fruit Qui va donner à l'arbre que tu es De la vitalité et de la force Si tu manifestes la joie Même dans les moments difficiles Tu te rendras compte que tu ne flétriras pas Tu ne sécheras pas Ton feuillage sera toujours vert Comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau Némi 8, le verset 10, nous dit ceci J'ai parlé de ce verset au commencement de notre échange Il est dit Allez manger des viandes grasses Buvez des liqueurs douces Pas des liqueurs fortes Vous voyez ? Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé Car ce jour est consacré à notre Seigneur Ne vous affligez pas Car la joie de l'Éternel sera votre force Némi 8, le verset 10 Et ce message, c'est le message de Noël Nous approchons les fêtes de fin d'année Ton Dieu te dit Ne reste pas à te lamenter Ne reste pas à t'enfermer dans une pièce noire Ne reste pas à coucher sur ton lit Avec des larmes en un point fini Prends la décision de te lever De sécher tes larmes De préparer un repas gras Un repas de fêtes Un veau gras De manger De célébrer avec tes amis De partager un bonheur avec les autres Parce que ton Dieu a des bons projets pour toi Et alors que tu vas commencer à le faire Alors que tu vas commencer à te mettre dans une attitude de joie Même quand les circonstances en face semblent si opposées Tu vas sentir ton énergie être renouvelée Tu vas sentir ta force être renouvelée C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que ce soit notre thème C'est secret bien gardé La joie Source de force Et de vitalité Vous savez souvent on pense que La force va nous revenir Quand on va s'affliger Et que les autres vont voir qu'on est triste On est pauvre Tellement pauvre Tellement défavorisé Tellement affligé Tellement méprisé On se dit oui Quand les gens vont nous voir comme ça Ils vont venir à notre secours Ils vont nous porter Et puis la force va nous revenir Non, ce n'est pas l'équation du Seigneur L'équation du Seigneur C'est que tu décides Malgré les circonstances De te relever D'être dans la joie Et cette joie là Va te donner la force De continuer le combat dans lequel tu es engagé Et mieux Cette force va devenir une source de vie Une source de vitalité Qui va venir donner vie A ton propre corps A ta propre pensée A tes propres émotions Et aussi à tous tes combats A toutes tes poursuites Si la joie est manifestée Cette joie là va produire la joie Et qu'est-ce qui De façon matérielle Doit t'apporter de la joie ? La joie que tu vas manifester Va localiser ton besoin Et venir transformer Les circonstances en joie Quelle est ton espérance En cette fin d'année ? Est-ce que tu as besoin D'un foyer tranquille ? Est-ce que tu as besoin De consolider ton amitié ? Est-ce que tu as besoin De réconciliation avec une personne ? Est-ce que tu as besoin D'un enfant ? Est-ce que tu as besoin D'un travail ? Est-ce que tu as besoin De ressources Pour entreprendre une activité ? Je veux te dire ce soir La joie du Seigneur Est ta force La joie du Seigneur Est ta force C'est le secret Que je suis venue Te donner ce soir Si tu commences À être dans la joie À ne pas t'asseoir Sur le tabouret du désespoir À ne pas écouter Les critiques autour Et en tenir compte Si tu surpasses cela Toutes ces circonstances Qui veulent absolument Te tirer vers le bas Par une attitude de tristesse Alors tu vas voir Que la joie que tu manifestes Va commencer à être un moteur Un moteur de vitalité Un moteur de renaissance Un moteur de miracle Autour de toi Peut-être que les gens vont dire Mais elle ne voit pas La situation par laquelle elle passe Elle voit pas son mari Qui est une maîtresse Elle voit Donc c'est elle seule Qui sait pas quoi De toute façon elle est joieuse Donc elle n'est pas au courant Tu dis Je suis au courant Je sais Tu vois Tu dis je sais Mais la joie du Seigneur Est ma force Tu sais Tu connais la situation Mais la joie du Seigneur Est ta force Peut-être quelqu'un va dire Elle ne voit pas son compte en banque Qui est au rouge Elle ne voit pas Que dans quelques jours Peut-être que son propriétaire Va venir la chasser de la maison Souris Manifeste la joie Et en face des personnes Qui sont étonnées par ton attitude Tu diras Avec le souris Je sais Mais la joie du Seigneur Est ma force La joie du Seigneur Est ma force La joie du Seigneur Est ma force La joie du Seigneur Et cette force Va venir porter Les circonstances Et tu vas voir Que quelque chose Va changer Dans ton quotidien Tes défis seront portés Par cette force Qui n'est pas nommée Mais la force Dont il s'agit Ce n'est pas la force D'un homme Ce n'est pas la force D'un compte en banque Ce n'est pas la force De billets vert, rose ou rouge C'est la force du Seigneur Or, la force du Seigneur Est une force toute puissante Et face à tes défis Peut-être face à la maladie Cette force Va venir relever le défi Cette force Va venir conquérir la victoire Dont tu as besoin La victoire N'est pas impossible Elle n'est pas loin de toi Elle se cache Dans un secret La force Du Seigneur Alléluia Alors Tu pourras célébrer Tu pourras te réjouir En esprit Et en vérité La réjouissance Va commencer en esprit Elle va se terminer En vérité Parce que ton Dieu Est celui Dont les promesses Sont lui Et amen Ce qu'il a dit Il le fera Parce que la joie Que tu manifestes Va venir donner Cette énergie Au Saint-Esprit Pour manifester Toutes les bénédictions Que tu attends Pour cette fin d'année 2021 Et pour l'année 2022 Qui s'annonce Oui Oui Ton secret C'est la joie Du Seigneur C'est la joie Qui vient de Dieu Qui va communiquer À ta vie La force Du Seigneur Ce ne sont pas De vingt mots Mais c'est la vérité Et je peux te témoigner Que moi-même J'ai expérimenté Ces choses Ton Dieu Ton Dieu Peut-être que Depuis toute cette semaine Tu n'as pas souri Commence à sourire Comme je l'ai dit tout à l'heure Peut-être que Depuis toute cette semaine Ton visage est resté fermé Est resté renfrogné Commence à te détendre Peut-être que Tu es resté tendu Parce que Tu as peur D'une situation Qui bientôt Va déferler sur toi Détends-toi Détends-toi Ton Dieu Est au contrôle Commence à être Dans la joie Et tu vas voir Que la force Qui t'avait quitté La vitalité Qui t'avait quitté Va commencer A revenir Je vais t'inviter ce soir À te détendre Et à compter Sur le Seigneur Parce que La force du Seigneur Se trouve Dans la joie Que tu vas manifester Adam pouvait dire De Ève En fait c'est Adam Qui a appelé Sa femme Ève Ève qui signifie Vie Ève qui signifie Vitalité Ève qui signifie Source De vie Or On ne peut pas être Source de vie Sans la joie Décide D'être une source de vie À travers la joie Que tu vas manifester Parce que La joie Transporte La vie Et toutes les personnes Qui seront autour de toi Vont vouloir Rallier Cette présence De Dieu Cette vie de Dieu Qui se N'est-ce pas Qui se dégage de toi À travers la joie N'est-ce pas ? Nous allons prier Que la joie du Seigneur Puisse être manifestée Dans ta vie À travers le fruit De l'esprit Qui est la joie La parole de Dieu La joie La joie ne se vend pas au marché Tant qu'on décide Que notre joie Sera celle du Seigneur Et qu'elle ne sera pas Liée aux circonstances Elle n'a pas de prix Si tu décides de sourire tout de suite Personne ne te déposera une facture Si tu décides de te lever tout de suite De l'endroit où tu es De commencer à sauter de joie Personne ne te réclamera son Dieu Si tu décides de mettre une adoration tout de suite Et de commencer à célébrer ton Dieu Avec un mouchoir Avec un foulard Personne ne viendra te dire Paye ma facture Parce que la joie est la propriété de ton Dieu Et il te l'a déjà donné La manifester au quotidien Va nécessiter cet effort dont je t'ai parlé En collaboration avec le Saint-Esprit Et cet effort Ce n'est rien d'autre que de décider Que désormais tu seras toujours joyeuse Tu seras toujours dans la joie Quelles que soient les circonstances Voici tout ce que le Saint-Esprit te demande Et le reste va relever de sa puissance Va le relever de sa force Va relever de lui ce Parce qu'il est Dieu Et il le fera assurément Et certainement Alléluia Dis avec moi La joie du Seigneur La joie du Seigneur est ma force Écris-le dans le chat La joie du Seigneur est ma force Et je proclame que la force de Dieu est ton partage Tout au long de l'année 2022 Tu ne fléchiras pas Tu ne t'écrouleras pas Tu ne seras pas anéanti Parce que la force toute puissante du Seigneur te portera En toute saison En toute circonstance En toute situation Tu seras toujours forte Pleine de vie Et de vitalité Et autour de toi Tous témoigneront Que tu es nappe verte Dont le feuillage Ne se flétrit point Tu seras plus verte Qu'un sapin Dans la neige Tu seras plus victorieuse Qu'un sapin Au milieu de la tempête Parce que la joie du Seigneur Est ta force Alléluia Tu vas baisser la tête avec moi Et nous allons entrer Justement dans cette présence de Dieu Et je sais Je proclame Que ce soir Tu vas sortir de ce lieu Avec la joie du Seigneur Ne pense plus au mot dur Que ton supérieur T'a lancé cette journée Ne pense plus à la dispute Que tu as eu avec ton conjoint Ne pense plus à ton enfant Qui pose des actes Qui veulent te déprimer Ou te désespérer Ne pense plus aux situations Qui te disent tristesse Désespoir Échec Non La joie du Seigneur Cette joie gratuite Cette joie qui est à ta portée Cette joie que ton Dieu te tend Dans sa présence Est celle-là Que tu dois saisir Et tu verras Que la force Va dominer Toutes les circonstances De ta vie Alléluia Merci Jésus Baisse la tête avec moi Prends la position qui te sied Dans la présence du Seigneur Si tu sens que pour te décharger De la colère Ou de la tristesse Que tu avais emmagasiné Depuis un moment Tu as besoin de pleurer Ne te retiens pas Laissez l'âme Fais sortir de toi Ce qui n'est pas de Dieu Ce qui est de la tristesse Ce qui est du désespoir Laisse tes lames Les emporter loin de ton cœur Loin de ton âme Loin de ton corps Et alors la joie du Seigneur Le riz du Seigneur Le souris du Seigneur Prendront la place Que toute cette tristesse Aura libérée Alléluia Peut-être que tu as besoin De te coucher Dans la présence du Seigneur N'hésite pas N'hésite pas Peut-être que tu as besoin D'embrasser une personne Pour manifester cette joie N'hésite pas à le faire Peut-être que tu as besoin De tenir la main de quelqu'un Pour que cette joie Tu la sentes en toi Fais-le Fais-le Parce que la joie du Seigneur Est ta force Et elle sera la force Qui va te porter Tout au long de l'année nouvelle Qui s'annonce Alléluia Merci notre Dieu Alléluia Jésus Alléluia Je sais Je sais que tu es là Mon âme est restaurée Mon âme est restaurée Mon âme est restaurée Mon âme est restaurée Car je sais que tu es là Mon âme est délivrée Oui mon âme est délivrée Seigneur Mon âme est délivrée Mon âme est délivrée Car je sais que tu es là Mon âme est délivrée 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 Que la joie du Seigneur soit ton partage ce soir. Et parce que cette joie se répand partout où une sœur de la Chambre des Secrets se trouve, nous voulons vraiment acclamer le Seigneur. Nous voulons acclamer le Seigneur parce que nous croyons ce soir que notre Père Noël à nous, le Saint-Esprit, de maison en maison, de lieu en lieu, vient nous partager le précieux cadeau de la joie. Parce que c'est ce dont nous avons besoin plus que tout. Que la joie du Seigneur soit notre partage, que la joie atterrisse au pied de nos sapins, que la joie du Seigneur atterrisse dans les profondeurs de nos cœurs, que la joie du Seigneur s'oppose dans une âme qui était en peine ce soir. Que cette joie soit ton partage, ma sœur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie et je commence à danser. Je sens que ces fêtes de fin d'année vont sentir ma présence. Et je sens que ces fêtes de fin d'année vont aussi te sentir. Parce que la joie du Seigneur est ta force. Ne laisse pas ces fêtes passer sans exprimer ta joie, sans profiter au maximum. Et cela, c'est simplement une décision. Et en association, en collaboration avec le Saint-Esprit, tu vas voir que ça va péter. Ça va péter plus que le champagne. Parce que la joie qui est en toi est plus puissante que toutes les bulles qu'une bouteille de champagne peut propulser. Voilà. Donc parce que tu es béni de la joie du Seigneur, tu vas dire merci au Seigneur pour ce précieux moment que nous avons passé dans la Chambre des Secrets. Tu vas faire une offrande, n'est-ce pas, pour connecter, pour sceller ces paroles que nous avons partagées ce soir. Et puis aussi pour entretenir la Chambre des Secrets. Vraiment, je veux t'encourager à faire une offrande ce soir. Fais une bonne offrande pour bénir le Seigneur pour cet événement ou ce rendez-vous qui nous a porté tout au long de cette année 2021. Je vous dis merci au Seigneur, n'est-ce pas. Voilà, donc nous allons faire nos offrandes. Et avant de terminer, je voudrais partager quelques annonces, n'est-ce pas. Nous avons notre rendez-vous le vendredi prochain, si je ne m'abuse ou pas, je ne sais plus. Je suis perdue au milieu des dates. Alléluia. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, je pense qu'on a encore un rendez-vous avant la fin de l'année. Le 31 décembre est un vendredi. Nous n'aurons pas Secrets de Femmes ce vendredi-là. Mais avant le 31, on est ensemble, les sœurs. Voilà. Et puis, dans la semaine, nous avons des événements assez spéciaux. Du 18 au 24 décembre, j'organise en collaboration avec quelques femmes de vase d'honneur, une exposition-vente qui aura lieu, donc, je disais, du 18 au 24 décembre à Cocody, à une place dans un jardin public qui se trouve en face de la librairie Carrefour, à côté de la bijouterie Aseke Oro, pour toutes celles qui sont de Cocody. Si vous n'êtes pas de Cocody, vous pouvez avoir les informations sur ma page, sur les affiches qui seront distribuées, n'est-ce pas, ou qui ont déjà commencé à être distribuées, voilà. Donc, l'exposition a commencé depuis aujourd'hui même, voilà, depuis aujourd'hui, vendredi, et donc, ça ira jusqu'au 24 décembre. Vous trouverez sur cette exposition-vente tout ce dont vous avez besoin pour les fêtes de fin d'année, vos propres commodités, les vêtements de vos enfants, les cadeaux, etc. Venez découvrir ce que les femmes savent faire de bien aussi, en termes d'artisanat, sur ce salon, cette exposition-vente, et vous ne regretterez pas, c'est un rendez-vous à ne pas louper, je vous assure. Ensuite, nous aurons un autre salon très, très spécial. C'est un salon d'adoration qui sera tenu, qui sera conduit, n'est-ce pas, par notre chante bien-aimée, notre adoratrice Olivia, ici présente. Voilà, donc Olivia a été avec nous, on a adoré avec elle tout au long de l'année 2021. Donc Olivia nous invite à un salon d'adoration. Si vous avez aimé passer du temps dans l'adoration avec Olivia, en tout cas pour celles qui sont à Abidjan, ne boudez pas votre plaisir, votre bonheur. Je vous invite à ce salon qui va avoir lieu le samedi 25 décembre, c'est-à-dire quand vous avez fini de donner les cadeaux des enfants, de déballer, de rendre visite, de manger tous les poulets rôties de ce 25 décembre. Voilà, vous pourrez aller, n'est-ce pas, sceller cette journée de la nativité dans ce salon d'adoration avec Olivia et ça sera de 16h à 19h. De 16h à 19h. Olivia, c'est entrée gratuite ou payante ? Oh, c'est gratuit. Oh voilà, je vous disais bien qu'il y avait des cadeaux ce soir. Voilà, donc c'est un salon qui est gratuit. Il faut y aller pour adorer avec Olivia, Fabrice et toute l'équipe qui seront là pour nous donner de clôturer en beauté cette journée du 25 décembre. Et puis, n'oublions pas la soirée de la traversée 2021-2022. C'est l'événement à ne pas louper pour cette fin d'année. Nous voulons entrer victorieuse dans la nouvelle année, dans la présence du Seigneur. C'est dans la présence du Seigneur qu'il y a la joie. C'est dans la présence du Seigneur que Dieu descend son anxion dans l'assemblée des frères. Et donc, la nuit de traversée, ne restez pas à la maison. N'allez pas dans les endroits où ne se trouve pas la joie du Seigneur. Venez dans la présence du Seigneur avec la traversée 2021-2022 des églises vastes d'honneur. Un événement à ne pas manquer. La parole prophétique sera au rendez-vous. Dieu est au rendez-vous de cette nuit et il a des paroles pour chacun de nous. Pour chacune de nous, évidemment. Voilà, donc on a fini pour ce soir. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Que la magie de Noël, transportée par le Saint-Esprit, comble de joie toi et toute ta maison. Et on se retrouve vendredi prochain. Bisous, femme extraordinaire, héroïne du Seigneur. À très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada